Dernière séquence de travail de notre après-midi. Exclusion, inclusion, un couple de forces. L'exclusion est toujours la résultante d'une dynamique, d'une force ou d'un ensemble de forces convergentes. Suffit-il alors d'opposer une force inverse pour réduire l'exclusion ? A quelles conditions ces forces peuvent-elles entrer en action au service des personnes vulnérables ? Me revenait en préparant ces journées cette phrase de Jacques Beauchard dans un ouvrage qu'il dirigeait intitulé Identité collective et travail social, où il écrivait « Nous avons à comprendre que la dynamique de l'intégration n'a jamais réduit et ne réduira jamais la dynamique de l'exclusion ». Alors, suffit-il d'opposer une force inverse pour réduire l'exclusion ? Ceux qui participent aux assises du CNAEMO depuis longtemps connaissent Philippe Boucher, il est psychologue, psychanalyste à Boulogne-sur-Mer. Il est notamment l'auteur de l'institution éducative spécialisée entre mise en scène et mise en sens, aux éditions RS, et sorti en novembre 2016, donc tout récent, un petit bouquin intitulé « Les enfants placés, ouverture sur l'origine », publié aux éditions Faber. Alors, exclusion, inclusion, un couple de force, mais qu'est-ce que c'est qu'un couple de force ? Philippe. Merci Michel, bonsoir. D'abord, un petit commentaire sur le film que je n'avais pas vu et qui va me servir de transition. Parce que mon sujet, ça va être le sujet d'exclusion. Je ne vais pas parler de l'objet de l'exclusion, mais du sujet de l'exclusion et de l'inclusion. Parce qu'il y a un sujet du fantasme de l'exclusion et il y a un sujet du fantasme de l'inclusion. Et là, dans le film, on voit bien que ce jeune homme, il veut se faire exclure. Et certainement qu'il a des graves difficultés à l'école, qu'il a un peu honte, même par rapport à ça. Et il dit à un moment donné, c'est mieux que l'offensive. Quand on lui dit qu'il est sur la défensive, il est replié, il dit c'est mieux que l'offensive. Donc il a un problème avec l'agressivité que lui provoque certainement les graves manques qu'il ressent à l'école. Et je trouve que la séquence juste après, où Catherine le touche, je trouve que c'est une belle image. Une belle image de ce que peut être le métier de l'éducateur. C'est comment toucher l'autre pour qu'il puisse relever la tête et sourire. Il a eu un sourire. Donc comment la rencontre avec l'autre peut être une promesse de quelque chose et non pas rester dans sa propre honte. Donc le couple de forces, pour répondre à la question de Michel. Un couple de forces en physique, c'est quand deux forces font alliance de telle manière qu'il en résulte une troisième. Ces deux forces ne s'annulent pas. Et je trouve que dans ce propos, il y a le mot alliance qui est important et le mot voie tierce. Et je pense que notre travail consiste à réussir à nouer une alliance avec l'autre pour que ça puisse évoquer une sortie de quelque chose. Une autre voie, une voie vers le tiers que nous représentons, mais que nous ne sommes pas. Parce que si nous étions, nous, identifiés au tiers, on serait de nouveau dans un rapport duel. Et le rapport duel, c'est ce qui provoque souvent les difficultés relationnelles. C'est ce qui provoque souvent aussi qu'un sujet se retrouve enfermé ou incapable de nouer des liens, des liens ouverts. Les rapports duels sont des rapports souvent qui sont des rapports d'appropriation d'autres ou de fascination. Et finalement, c'est peut-être une des raisons des pathologies de l'exclusion, c'est que ce qui est exclu, c'est le tiers. Alors en amont, je vais tenter de reparler un peu de sémantique puisque je pense que le mot inclusion, l'emploi du mot inclusion vient révéler quelque chose en voulant comme ça répondre de façon peut-être plus moderne, comme semblent signifier les signes point deux zéros là, ou deux zéros point, je ne sais plus, finalement c'est une façon de penser que l'inclusion répondrait dans un mouvement d'oscillation inverse au mouvement d'exclusion. À partir d'une opposition sémantique qui vient du verbe inclure, ça vient du verbe latin claudere qui veut dire fermé. Et l'ajout des préfixes un, dedans, ex, dehors. Fermé dedans, fermé dehors. C'est important de le savoir ça. Et si on continue du côté de la langue, de l'écoute de la langue, en général quand on dit c'est exclu, on dit c'est totalement exclu. Et quant à ce qui est inclus, on dit c'est inclus dans le prix, c'est le tout compris. Et si on prend du côté de la théorie des ensembles, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble qui est inclus dans un autre ensemble ? Un ensemble A est inclus dans un ensemble B quand tous les éléments de A sont en B. Tous les éléments de A sont en B. Je pense que cet emploi du mot inclusion nous fait entendre que derrière la question de l'exclusion et de l'inclusion, il y a un fantasme, des fantasmes de totalité. Donc je vais essayer d'en montrer les racines de ce fantasme de totalité, d'en montrer aussi comment il travaille, et comment nous, on peut le travailler pour y répondre, non pas de façon totale justement, mais de façon partielle. Et si on reprend le film, je trouve que l'exemple de toucher là, c'est aussi une réponse partielle. Ce sont des petites choses, le métier d'éducateur fait de petites choses, de réponses partielles, jamais totales. Ce sont des petites choses qui font signe. Donc comment répondre de façon partielle ? Parce que je pense que la relation d'un homme avec un autre homme ou avec un groupe, avec un sous-ensemble, ce ne sont jamais des relations d'inclusion. La théorie mathématique, elle nous intéresse au sens où on pourrait en sortir une tautologie, on pourrait dire que tout homme, quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse est toujours inclus dans l'humanité. Et ça c'est, voilà, ça c'est important, c'est une tautologie qu'il importe de rappeler. Mais sinon, les rapports qui nous constituent entre nous et l'autre, ce ne sont pas des rapports d'inclusion, mais des rapports d'intersection. Vous vous souvenez de la théorie des ensembles, l'intersection, il y a un moment donné où il y a des parties communes qui se croisent, il y a toujours de l'extériorité. Eh bien, il y a toujours une extériorité, même un homme n'est jamais inclus en lui-même. Il y a toujours quelque chose d'autre qui nous échappe. L'identité, ce n'est pas un ensemble qui serait clos avec des éléments identificatoires qui seraient inclus dedans. L'identité, c'est un processus vivant. C'est un processus vivant qui se transforme constamment, selon quoi ? Selon les rencontres. Le jeu est un jeu de relation à l'autre. Ce n'est pas un jeu enfermé en lui-même, sauf dans certaines graves pathologies. Donc, l'identité, c'est un processus vivant, fait de rencontres, intersectives. Et dans l'intersection, on peut entendre le mot section. Coupure, ça coupe. Chaque rencontre authentique nous coupe un peu avec nous-mêmes puisqu'elle nous change. Donc, elle nous fait passer à un autre état. Elle nous altère. Une rencontre authentique altère le sujet. Et ça aussi, c'est important de garder en mémoire parce qu'en AUMO, nous travaillons dans un désir de changement. Et nous travaillons dans un désir de changement avec deux piliers qui sont la loi et la rencontre. La rencontre qu'on va appeler transférentielle. On ne change jamais l'autre. C'est l'autre qui, dans la rencontre, se change. Ça, c'est important. Donc, je ne vais pas parler des forces d'exclusion externes puisque je veux parler du sujet de l'exclusion. Par exemple, on a parlé du bouc émissaire ce matin. Le bouc émissaire, c'est une technique la plus facile qu'un groupe peut employer pour se débarrasser de ce qu'il gêne, de son angoisse, de sa peur de ne pas être conforme, de l'altérité. Du coup, il va la mettre, cette angoisse, sur le dos d'un autre qui va renvoyer au désert. Et c'est un groupe assez lâche qui fonctionne comme un prédateur en s'attaquant aux plus faibles. Donc, la question qu'on va plutôt se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un sujet reste en place du bouc émissaire ? Qu'est-ce qui l'a privé de ses forces, ce sujet, pour qu'il reste à cette place-là ? Et si vous interrogez un enfant qui se trouve exclu de sa classe, par exemple, et que vous faites un peu l'anamnèse avec lui de comment se fait-il qu'il en est arrivé là, on s'aperçoit vite en quoi il a manqué d'appui et en quoi aussi, même, souvent, il a retourné ses forces contre lui et en quoi il a constitué comme une sorte de masochisme primaire pour tenter de traverser des épreuves qui ont été trop infernales pour lui. Donc, pour résoudre cette question de forces qui ne seraient pas antagonistes, mais qui fassent une résultante tiers, j'ai pensé qu'il y avait trois conditions pour les permettre ça. Les trois conditions, je vais les nommer rapidement et je vais les élaborer. La première, c'est qu'il ne faut pas s'exclure de la partie. La seconde, c'est qu'il faut pouvoir avoir le temps de se mêler et non pas de s'inclure dans la famille, mais de se mêler à la famille pour pouvoir ressentir, travailler, observer, voir quels liens vont se créer. Et le troisième, que je vais appeler l'éthique du oui. Alors, la première des conditions, c'est ne pas s'exclure de la partie. Il n'y aura pas d'un côté les exclus et puis nous qui serions du bon côté les inclus. Je veux dire que c'est que le fantasme d'exclusion et d'inclusion nous concerne tous de façon plus ou moins forte, de façon plus ou moins ravageante. C'est actuellement, par exemple, un fantasme d'inclusion qui réapparaît avec les attentats terroristes, c'est quoi ? C'est ce fantasme d'appartenir entièrement, corps et âme, à un groupe, à un autre, à un lieu, quitte à s'y sacrifier et à sacrifier les autres. Ça, c'est un fantasme d'inclusion. Un fantasme d'exclusion. D'ailleurs, souvent, les deux fantasmes se répondent. Si quelqu'un est souvent en position d'exclus, on peut se demander en quoi est-il inclus qui l'empêche de pouvoir nouer des liens d'intersection partielle avec les autres. Je pense à une jeune fille qui se plaint de ne pas avoir d'amis et qui en souffre et qui est suicidaire. Je dirais, d'une certaine manière, tant mieux qu'elle en souffre et tant mieux qu'elle soit suicidaire. Ça veut dire qu'il y a une part d'elle qui a envie de quitter ça. Elle ne sait pas comment, mais si elle souffre, c'est qu'il y a une part d'elle qui voudrait vivre autre chose. Elle ne peut pas nous nouer de liens avec l'autre. Elle est, pour sa part, complètement incluse, occupée à la tâche d'accueillir la haine de sa mère. Elle est entièrement prise par ça. Une haine qui était déjà là avant elle, qui ne la concerne pas, mais qui s'est mise de sa mère sur elle. Et elle est consacrée à cette tâche-là et elle répète ça un peu avec les autres dans sa classe d'âge. C'est-à-dire qu'elle méprise ceux qui seraient volontiers capables de nouer des liens avec elle et qu'elle ne cesse de chercher à être amie avec ceux qui la rejettent. D'une certaine manière, elle ne fait que répéter la chose qui l'habite. c'est qu'il y a un rapport finalement d'infériorité et d'idéalisation. Elle idéalise certaines personnes dont elle se retrouve exclue et sa mère a un problème avec l'image de la fémininité, avec l'image de la femme totale et elle méprise en elle sa fille qu'elle accable de reproche. Donc, cet enfant, si on veut l'aider, bien sûr qu'on peut tenter de lui permettre d'ouvrir son espace social pour se tronquer de nouer d'autres liens. Mais c'est intéressant aussi avec elle d'aller voir au plus près de ce qu'elle vit, dans quoi elle est incluse pour lui faire entendre que finalement, c'est peine perdue, que c'est un sacrif inutile, qu'elle n'arrivera jamais à éponger et à être la thérapeute de la haine increvable de sa mère. Donc, ces fantasmes nous concernent tous, je le disais. La peur de l'exclusion, c'est par exemple la peur, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne plus être aimé comme on l'a été ou on aurait voulu l'être. Mais on voit bien là que si on se sent n'avoir jamais été aimé, si on se sent avoir été en position d'être abandonné, cette peur de ne pas être aimé fait des ravages et renoue avec la peur de l'abandon et risque d'anéantir le sujet. Et on voit bien que nous aussi, on peut être dans cette position d'avoir du mal avec le jugement, le rejet de l'autre. Ne pas être conforme, par exemple, à l'idéal du groupe. Ne pas faire partie, par exemple, je ne sais pas, du bon groupe des éducateurs. Ou d'être jugé par le juge. Parfois, on se demande, parfois, il y a tellement une peur comme ça qu'on se demande l'adresse de l'action éducative, est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est le juge à qui on veut rendre des comptes ? Parce qu'on l'a mis à une position parfois de toute puissance ou de celui qui saurait ce qu'il faut faire. Mais non, il n'y a personne qui sait ce qu'il faut faire. D'emblée, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que notre métier, il nous confronte à des choses très difficiles. Il nous confronte à l'angoisse, l'angoisse de ne pas y arriver, mais plus que ça. On avance sur des terrains bouleversés, des terrains où c'est presque des tremblements de l'être, tremblements de terre et de l'être, parce qu'on est sur des territoires où il y a parfois une absence radicale de lois symboliques. Donc, on rencontre des affects violents faits d'agressivité, de haine, de possession. Et tout ça, qu'est-ce qu'on en sait ? Et on ne sait pas comment on va faire, mais il faut qu'on y aille. Et souvent, ça nous réveille aussi nos propres affects primaires. Donc, si on veut pouvoir nouer avec la famille un lien où le tiers est présent, il faut que nous soyons en position de ne pas exclure le tiers. Le tiers, par exemple, qui représente l'étrangeté de la famille. Le tiers qui est tout ce qui ne correspond pas à la réalisation de ce qu'on aurait voulu, à l'échec. Tout ce qui vient mettre en péril nos idéaux n'ont bon vœu de soin. On n'y arrive pas comme ça. Et du coup, on se retrouve en échec. Qu'est-ce qu'on fait cet échec ? Je pense que si on n'a pas les moyens de les élaborer, si on n'a pas les moyens d'aborder les affects négatifs que l'on rencontre, on risque d'en être le jouet. Et si on est le jouet de ses forces, ce qui risque d'arriver, c'est que l'on fonctionne aussi, nous, à ce moment-là, en dualité avec la famille et qu'on puisse, par exemple, fonctionner dans une sorte d'inclusion qui serait de répondre du côté du désir de fusion, dans une sorte de miroir. Ou au contraire, d'être en position de finir par rejeter l'autre parce qu'on lui en voudrait, de ne pas avoir accepté la main qu'on lui tend pour ne pas être rejeté. Un peu comme, vous savez, les familles d'accueil qui l'accueillent de façon tellement dans l'incinité des enfants en grande difficulté et qui donnent tout l'amour qui y vont et qui, si elles ne sont pas assez aidées, ne savent pas quoi faire des affects négatifs qui viennent des traumas que l'enfant va jouer dans la relation. Au lieu de l'amour, il va y avoir des attaques. Eh bien, si la famille d'accueil n'est pas aidée pour comprendre ce qui se passe pour l'élaborer, pour tenir compte de l'histoire d'où vient ce mal, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un épuisement qui se fait et qu'on finit par aboutir à un rejet. Donc, la question, la première des conditions, c'est qu'est-ce que l'institution met en place pour pouvoir élaborer en toute confiance ces affects de haine pour pouvoir comprendre ce qui se travaille là, d'où ça vient. c'est ce qu'on peut appeler les réunions de supervision, les réunions d'analyse de pratique, je ne sais pas trop comment faire la différence. Mais en tout cas, instaurer un lien de confiance qui fait que l'éducateur pourra venir dire tous ses échecs, ses impasses, ce dans quoi il est pris, parce que ce dans quoi il est pris a à voir avec ce que la famille lui donne. Et je reviens à ma seconde condition, c'est le temps pour que des liens transférentiels se nouent entre la famille et les éducateurs. Parce que les liens transférentiels, c'est ce qui va permettre finalement de travailler ce que en psychanalyse on appelle la répétition des traumas. Si on a des familles en si grande difficulté et qui fonctionnent souvent comme ce qu'on appelle des borderline, des gens qui sont à la limite, qui sont leurs propres limites parce qu'ils n'ont pas reçu de limites fortes, structurantes, ils sont en impasse, eh bien c'est parce que sur des générations souvent, dans les deux filiations, les traumas se sont répétés et les traumas, eh bien c'est ce qui, c'est pas la souffrance, le trauma, c'est ce qui vient déchirer le tissu psychique chargé d'élaborer la souffrance. Alors dans ce cas-là, le trauma, il n'est pas traversable, il n'est pas symbolisable, on ne peut pas en faire autre chose et les affects restent enquistés et souvent viennent se greffer sur les liens qu'on propose. Donc, comment on va pouvoir travailler ces traumas qui vont nous permettre de comprendre où en est le sujet ? C'est une façon que la famille nous fait ou qu'un être nous a fait pour nous faire savoir ce dans quoi il est pris. donc il y a aussi à avoir quelques repères métapsychologiques sur ces questions que sont le rapport entre le dedans et le dehors, entre soi et l'autre. Par exemple, vous savez que les rapports humains d'altérité sont fondés sur les premiers liens sur les premiers liens qui ont été féconds qui ont été normalement porteurs d'échanges subtils non pas que les objets de besoin mais les objets psychiques d'échanges subtils qui font la joie des deux côtés et si un enfant est élevé comme ça finalement il est en toute joie sujet des liens qu'il crée et là on voit que c'est un sujet ouvert mais si au contraire c'est l'absence de lien si c'est le silence si c'est le rejet mais même si ce n'est que le silence ça fait souffrance et si l'échange avec l'autre n'est fait que de souffrance ou bien que d'objet de besoin et bien c'est la pauvreté symbolique qui s'installe et si c'est fait que de souffrance le risque c'est que l'enfant se retrouve en position d'être béant sans pouvoir dire non à un autre qui est intrusif ou bien fermé et il ferme les portes et là nous avons un sujet là pour le coup qui peut être retranché en lui-même et d'ailleurs c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut voir parfois de façon très importante dans ces maisons qu'on rencontre au volet fermé les portes ne s'ouvrent pas les personnes ne répondent pas ils sont à l'intérieur les déchets s'accumulent voilà on pourrait dire que la maison la maison c'est l'expression psychosomatique du sujet enfermé en lui inclus en lui dans l'absence de lien riche avec l'extérieur qu'est-ce qu'on fait quel signe quel signe on va faire pour que finalement ça n'arrive pas à ce que la police enfonce la porte donc la question comment comment l'éducateur va-t-il s'y prendre pour faire un signe qui fasse sens et qui donne peut-être le désir d'ouvrir un peu la porte parce que ce qu'il faut savoir c'est que s'enfermer comme ça en soi c'est aussi une jouissance c'est une jouissance de dire non totalement à l'autre et pourquoi c'est une jouissance c'est parce que c'est quelque chose qui a été premier dans notre constitution à tous on peut revenir à un texte de Freud en 1925 on remonte encore plus en avant les vieux croutons on a des repères solides un texte de Freud qui s'appelle la négation il parle des premiers les premiers jugements de la psyché et il dit ceci c'est le jugement d'attribution et le jugement d'existence le jugement d'attribution c'est la psyché se demande l'objet est-il bon ou est-il mauvais et il va la psyché va absorber inclure incorporer le bon et rejeter le mauvais c'est un fonctionnement métabolique de base et le jugement d'existence c'est est-ce que l'objet extérieur est-ce que je peux retrouver l'objet qui a laissé des traces en moi est-ce que je vais pouvoir le retrouver à l'extérieur pour pouvoir l'investir de nouveau et il nous dit ceci qui est très intéressant c'est que d'abord la réalité est constituée du négatif du mauvais qu'on a représenté et qu'on a rejeté à l'extérieur le dehors c'est d'abord le mauvais c'est pour ça que c'est quand le le monde ne donne plus aucun plaisir ne donne que des échecs et bien c'est une régression très profonde de pouvoir s'enfermer en soi c'est presque à la limite même la position par exemple du clochard il va s'enfermer en soi avec son odeur il va s'inclure en lui-même et là c'est la jouissance de la mémeté d'être et du rejet de toute altération de toute différence donc comment comment faire pour pouvoir tenter que le sujet qui se semble en persécution par rapport à l'environnement puisse quand même tenter d'ouvrir la porte c'est une question importante j'en parle dans mon livre les enfants placés je dis par exemple comment l'éducateur peut essayer de se servir du juge pour enfant pour essayer d'éloigner un peu le persécuteur parce que dans la persécution ce qui risque le plus de faire un passage à l'acte c'est quand le persécuteur est physique et au plus près de soi c'est là où les passages à l'acte mortifères dangereux peuvent apparaître plus le persécuteur est éloigné intouchable abstrait moins le passage à l'acte est possible et l'éducateur peut très bien à ce moment là lui essayer de se faire l'intermédiaire essayer de montrer en quoi son intervention peut va pouvoir peut-être permettre à la famille d'éviter que quelqu'un qui n'arrive le placement par exemple se fasse à certaines conditions non pas être directement celui qui impose des conditions mais celui qui se fait l'intermédiaire qui est obligé bien sûr de rendre des comptes au juge d'ailleurs le juge qui est aussi obligé d'appliquer la loi donc comment pouvoir marquer des lois des limites sans se faire l'accusateur simplement le lecteur de ce qui risque d'arriver si on ne fait pas ceci et cela c'est très important cette position d'être à côté pour montrer qu'à un moment donné si on fait ça ça va pouvoir donner autre chose d'ailleurs l'autre jour c'est arrivé avec une éducatrice qui voulait il y avait un duo il y avait un comment on appelle ça un binôme il y avait une éducatrice qui voulait arrêter d'être en charge de cette famille parce que malgré elle avec ce qu'elle avait dit la famille l'avait mise en position d'être persécutrice et de façon un peu paradoxale avec l'autre éducatrice cette femme finalement tentait de nouer quelque chose qui avait à voir avec ce que la première éducatrice persécutrice il avait dit mais il y avait vraiment une haine contre la première éducatrice il ne faut pas arrêter il ne faut pas arrêter il y a quelque chose de la haine qui se greffe qui se représente qui se met sur quelqu'un qui est quand même pas trop proche il ne faut pas arrêter mais il ne faut pas qu'elle vienne ce n'est pas la peine qu'elle vienne elle peut rester en dehors exister pendant que l'autre travaille ça veut dire que là il y a quelque chose qui vient marquer une limite qui provoque la haine mais de toute façon avoir recevoir des limites être bouleversé dans son être ça provoque des relations surtout sur les gens qui ont été abîmés des réactions de haine ça les met en danger c'est intrusif donc pour revenir je me disais par rapport au jugement d'existence il y a quelque chose qui est un peu bizarre c'est que comment le jugement d'existence va-t-il pouvoir s'effectuer si si jamais la réalité est bonne si elle est toujours mauvaise et bien c'est la mère c'est le maternel l'environnement maternel qui va qui va dialyser ce qui est mauvais pour que la bonne mère qui avait disparu à un moment donné celle qui avait été chassée parce que l'enfant il avait été en colère il avait rejeté toutes ses bombes sur la mère l'enfant dans ce cas là il a envahi le monde de ses bombes le caca les hurlements c'est des bombes d'ailleurs des enfants des adultes on aurait on aurait un enfant adulte en train de piquer une crise d'enfant ça serait terrorisant c'est vraiment la haine quand elle déferle elle casse tout et bien c'est le fait que la bonne mère filtre ça suffisamment pour qu'elle puisse réapparaître et filtre ça et l'enfant retrouve sa mère et retrouve un échange un échange beaucoup plus porteur de joie que d'être enfermé dans sa solitude qu'est-ce qui fait qu'un enfant va investir l'extérieur et non pas l'hallucination interne la régression hallucinative et bien c'est le fait que dans la réalité l'échange et le plaisir qu'éprouve la mère à échanger avec son enfant donne un plus de plaisir donne une satisfaction psychique la psyché a besoin de satisfaction psychique sinon elle est en manque et elle désespère elle devient malade donc c'est mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand la bonne mère ne réapparaît jamais par exemple qu'est-ce qui se passe quand il y a un placement de tout petit même si c'est pas la mère qui l'a demandé même si c'est le juge qui le demande comment l'enfant tout petit va-t-il fantasmer cela ben il va fantasmer que c'est de sa faute c'est lui qui a détruit la bonne mère il la retrouve plus c'est lui qui l'a détruit et si l'environnement est mauvais si la mauvaise mère apparaît d'autant plus par exemple que la mère pendant le placement elle hurle elle vocifle c'est la mauvaise mère qui réapparaît c'est lui qui a été responsable de ça il va fantasmer le fait qu'il est responsable de la pire catastrophe qui lui est arrivée vous voyez là une racine de la haine de soi profonde et on peut passer sa vie adulte à porter en soi l'enfant en haine de soi qui ne cesse de se faire rejeter attaquer par l'environnement hostile pour se punir donc ce sont des positions défensives des positions que le sujet dans lequel il se trouve coincé finalement qu'il n'a pas décidé volontairement mais un groupe peut représenter pour un sujet la mère mauvaise qui détenue de ce qu'il a fait donc la question c'est important aussi de connaître la question des places par exemple si l'autre jour il y avait un il y avait un un adolescent à la cantine il était au milieu du réfectoire avec son plateau immobilisé incapable de se diriger vers un groupe d'autres adolescents et le pire donc il était tétanisé figé immobile c'est que personne parmi les autres ne s'est déplacé pour lui personne ne lui fait de la place qu'est-ce qui se passe pour qu'un groupe entier soit phobique à ce point là d'un enfant pour lui faire aucune place et bien c'est que cet enfant il est complètement inclus de façon très grave dans une pathologie mortifère de sa mère qui est hypochondrie lactépressive schizoïde qui l'a enfermé dans un lien ou lié comme objet partiel au plus près de son corps et dans la relation aux autres qu'est-ce qu'il fait et bien il transgresse ce que tous on a comme unité narcissique qu'on peut fermer et ouvrir selon les relations qu'on peut avoir avec un autre c'est de l'intimité et bien cet enfant il est tout de suite au plus près comme l'ombre de l'autre et bien ça c'est un corps étrange qui dérange qui fait que personne ne lui fait de la place et voilà un sujet de l'exclusion qui est sujet de l'inclusion parce qu'il a été mis à cette place là et que c'est comme ça qu'il a tenté de survivre au risque d'être néantisé dans sa mère donc ça pose la question du rapport au temps les blocs de temps vous savez que les traumatismes c'est du temps arrêté c'est du temps suspendu si ce temps est suspendu il n'y a plus de futur il n'y a plus de désir le désir c'est quoi c'est être capable de différer quelque chose et d'être dans une projection dans un avenir et bien le temps du traumatisme c'est un temps retranché un bloc de temps qui est là et qui ne demande qu'à se répéter parce que se répéter c'est la façon dont le traumatisme procède pour tenter de se résoudre la répétition c'est une sorte de machine à remonter le temps qui va permettre si on arrive à la travailler de remonter au temps quand il est question j'ai l'exemple d'une d'une femme qu'on suit en AEMO on pourrait plutôt dire de son point de vue qu'on la poursuit parce qu'elle ne cesse de déménager tous les 3 ou 4 mois parce qu'elle elle fuit les travailleurs sociaux elle ne cesse de déménager avec son enfant de 3 ans du coup elle ne le met pas au monde son enfant elle empêche tous les liens qu'il pourrait faire elle est dans une relation exclusive avec son enfant et pourquoi pourquoi et bien elle conjure elle fuit quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans quoi la séparation d'elle avec sa mère quand elle avait 3 ans vous voyez le temps du traumatisme est là devant nous alors elle cherche à conjurer quelque chose qui a eu lieu qu'elle ne peut pas défaire un traumatisme on ne peut pas faire que ça n'a pas eu lieu on peut tenter de permettre de voir l'étendue de la gravité de la chose et que le sujet quand il était confronté à ça il était tout seul pour être confronté à ça il n'a pas pu partager cette peine et cette souffrance personne n'était là pour voir pour l'aider à dépasser cette épreuve et pour accepter cette souffrance pour en faire autre chose alors nous si on n'arrive pas à rencontrer cette femme dans le bloc de temps dans lequel elle est incluse si on n'arrive pas à la toucher autour de la reconnaissance de la souffrance d'elle et sa mère quand elle était petite et en lui disant que c'était arrivé mais qu'elle ne pouvait pas réparer cela et que sa fille n'est pas elle et qu'elle n'est pas sa mère si on n'arrive pas à la contacter là par des mots ce qui risque d'arriver c'est que ce qui risque d'arriver c'est ce qu'elle craint n'arrive et à ce moment là nous nous serions les acteurs d'une tragédie écrite par par l'inconscient qui ne cesse de répéter donc cette approche vous voyez au plus proche de ce dans quoi l'autre est pris pour tenter de lui permettre de nous permettre de lui parler et c'est un peu ma ma troisième condition c'est ce que j'avais appelé l'éthique du oui cinq minutes wow alors on va aller vite sur l'éthique du oui j'en parle dans dans mon livre sur les enfants placés au sens où oui je fais la publicité parce que ce livre je l'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'il soit lu un livre c'est comme un enfant ça s'accompagne sinon il est perdu à l'infini dans le vie d'infini donc c'est le l'indispensable accueil de ce par quoi l'enfant est passé pour arriver jusqu'à nous quand on l'accueille si on est une famille d'accueil sinon on est un foyer c'est à dire par quoi il a pris vie ce qu'on anticanalise on appelle la scène primitive c'est bien qu'il soit passé par là puisqu'il est là c'est le minimum d'accueil parce que l'être humain a besoin d'un accueil symbolique finalement tout être humain est accueilli en naissant dans un corps et s'en sépare mais il y a des accueils qui sont tellement les places tellement petites que les êtres naissent un peu tordus il faut refaire l'accueil symbolique même si les parents ne se rendent pas compte sont malades sont abîmés sont violents finalement peut-être la chose la plus belle qu'ils aient fait sans le savoir c'est lui et c'est bien qu'ils soient nés d'eux ça c'est quelque chose d'indispensable si on ne peut pas faire ça ce qui risque d'arriver c'est qu'on donne à un enfant une origine comme complètement mauvaise identifiée aux raisons qui ont fait qu'il a été placé donc il n'a comme origine que du chaos il va être obligé de fuir en lui l'origine qu'il porte comme des bombes à l'intérieur de lui alors il va nouer des liens par identification secondaire sur les gens qui s'occupent de lui mais ces liens ne vont être pas énervés par les forces d'origine qui vont rester telles quelles sauvages et c'est là où dans les liens d'amour que la famille d'Aka peut construire finalement ces bombes vont venir exploser parce que là où il y avait de l'amour ça faisait mal et bien là où il y avait de l'amour il fait mal pour donner pour donner à l'autre le mal qu'il a vécu pour lui faire entendre et à nous de le transformer ce mal en parole et bien les adultes c'est pareil ce par quoi leur défense leurs symptômes c'est ce qu'ils ont trouvé pour tenter de vivre ils n'ont pas réussi à faire c'est leur création donc nous si on se met d'emblée en position de tirer de s'opposer aux symptômes on les menace on les menace de perdre ce qu'ils ont construit donc la question c'est comment s'approcher au plus près non pas pour inclure l'autre dans son symptôme non plus il ne s'agit pas d'identifier les gens à leurs symptômes ni se soumettre à leurs symptômes mais de faire de rencontrer le sujet là où il est et là où il peut entendre quelque chose vous savez même les informations préoccupantes quand elles arrivent par la bande du social ce sont des actes qui sont limites qui sont dangereux moi je pense que ce sont des objets venus d'un passé qui remontent à la surface comme des cailloux dans un champ pour faire savoir quelque chose Françoise Davoine une psychanalyste qui a travaillé et qui travaille beaucoup avec les psychotiques avec le trauma elle dit cette parole que je voudrais que vous méditiez c'est que ce qui ne peut pas se dire c'est la définition du symptôme ce qui ne peut pas se dire ne peut pas se taire ça s'exprime d'une manière ou d'une autre là je pense à une petite fille qui est en foyer elle a été battue par sa mère elle est placée par le juge les visites médiations sont interdites parce que la mère ne vient plus et les lettres qu'elle envoie à sa fille le juge ne veut pas non plus qu'on les lise puisqu'elles sont folles ce sont des promesses non tenues qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres cette mère qui a battu son enfant écrit à sa fille placée les lettres d'amour d'une petite fille à sa mère c'est infantile elle écrit des lettres elle c'est une petite fille qui écrit à sa mère dont elle a été séparée quand elle était petite parce qu'elle a été battue vous voyez c'est incroyable comme ça se répète mot à mot parfois alors les symptômes les traumatismes ce sont des lettres fermées qui n'ont pas encore trouvé leur destinataire et nous j'inclus nous travailleurs sociaux éducateurs assistantes sociales familles d'accueil psy on est chargé parce que les premiers qui sont en contact avec ces lettres ce sont vous les éducateurs qui sont confrontés à l'affect on dit va voir au psy quand ça va pas mais le psy ils ne le connaissent pas puis quand en plus on n'a jamais investi la parole parce que la parole n'a jamais été un acte de foi comment voulez-vous qu'on aille parler à un psy on fait des actes et des actes on les fait avec qui avec ceux qui sont autour de soi donc là pour cette petite fille il va falloir on va demander au juge l'autorisation d'ouvrir ses lettres enfin on les a ouvertes de lire ses lettres à cette fille pour lui faire entendre d'où ça vient ce qu'elle a reçu pour lui faire comprendre l'histoire d'où elle vient encore une fois le traumatisme c'est pas la souffrance c'est l'insensé c'est l'indicible c'est l'innommable donc nous si on arrive à trouver les mots pour dire à cet enfant que le coup qu'elle a reçu c'est le coup que sa mère a reçu et qui dans son désespoir de ne pas avoir été entendu par sa mère s'enrage et retrouve avec sa fille les émotions qu'elle avait petites les émotions corporelles qu'elle avait petites avec sa mère c'est mieux que rien l'affect brut comme ça et ça ça prend tout l'être donc si on on ne peut pas faire ça et bien finalement on va laisser les choses se répéter continuellement donc pour moi l'AEMO c'est un grand processus psychothérapeutique où ensemble on va chercher par le travail d'immersion dans la famille de reconnaissance de ce qui est réveillé de ce qui est révélé et par le travail d'élaboration incessant entre la réunion et la pratique qu'est-ce qu'on peut trouver comment se placer auprès des gens et la place elle n'est pas là d'emblée la place on va la construire et parfois même en se laissant engluer dans une place qu'on ne peut pas prendre et on va comprendre que ce n'est pas bien et on va essayer de se déplacer et là on va peut-être construire une autre place et bien c'est réussir à trouver le plus près ce qu'on va pouvoir dire qui fasse sens pour que les mots perdus puissent enfin s'entendre voilà je vous merci alors merci Philippe pour cette contribution à la mise au travail des mots c'est pas que des pièges 5-6 minutes de dialogue si vous le souhaitez manifestez-vous et vous pouvez formuler une question une remarque une réflexion quelque chose une suggestion les micros mobiles sont déjà dans la salle d'ici on ne vous voit pas très très bien donc manifestez-vous de façon très très claire nous sommes dans les temps à 2 ou 3 minutes près donc tout va bien on a 5 minutes pour dialoguer le trauma ce n'est pas la souffrance c'est l'innommable je crois ne pas trahir ce que tu disais c'est l'innommable mais précisément un innommable qui fait souffrir et que par conséquent on confond avec la souffrance spontanément il faut que je réfléchisse à ce que tu me dis oui parce que tu sais c'est pas rien mais c'est sur cette comment dire distinction dissociation entre le trauma et la souffrance dissociation que je ne fais sans doute moi-même pas suffisamment voilà la souffrance la souffrance on peut en parler on ne peut pas vivre sans souffrance toute vie apporte des joies et des peines et tout enfant grandit avec des souffrances qui sont des deuils qu'il doit faire c'est terrible on est le centre du monde et puis tout d'un coup on n'est plus le centre du monde tout d'un coup il y en a un autre qui arrive qui prend votre place c'est plus votre place parce qu'il l'a prise mais vous découvrez que vous l'avez quand vous l'avez chez l'autre enfin c'est terrible donc ça ce sont des épreuves de séparation à faire on a des deuils constants à faire finalement pour devenir autre on se quitte soi-même mais on peut se quitter autre si la place que vous perdez et bien vous ouvre d'autres places vous n'êtes pas dans le vide la jalousie elle est terrible si l'enfant qu'on voit arriver a pris toute la place et que vous vous n'existez plus alors là votre seule solution c'est d'être dans la haine jalouse mortifère et tuer l'autre pour reprendre votre place donc on peut lâcher quelque chose s'il y a une promesse qui est faite c'est d'ailleurs le sens de la loi la loi c'est pas pour attaquer l'autre la loi c'est pas pour punir la loi c'est un appel à quitter des jouissances pauvres passées pour trouver d'autres alors peut-être pas forcément jouissances joie partage donc là il y a une dimension de souffrance dans la vie humaine qui doit passer par des étapes reconnues mais la souffrance qui est traumatique c'est la souffrance qui ne peut pas être reconnue qui n'est pas partagée que vous ne pouvez pas partager et qui là demeure telle qu'elle dans la mémoire du corps avec les affects qui sont toujours là présents comme au moment où vous l'avez vécu donc vos affects de haine vous allez pouvoir peut-être les enquister vous en débarrasser mais ça va rester telle qu'elle pure une haine imparlable et elle va elle va exploser parfois un peu comme un volcan qui a ça lave et puis tout d'un coup il y a un bouchon qui saute et ça envahit tout et là le sujet il n'a pas en lui de quoi élaborer ça et on va lui dire pourquoi tu as fait ça il ne peut pas il n'a pas de raison il n'a pas la mémoire et la raison et même s'il a la mémoire parfois le trauma les gens ils vous le racontent il n'y a plus d'affect le parler ça ne veut rien dire c'est à ce moment là il n'y a pas eu de partage on l'a dit ce matin le jeu n'est que un jeu relationnel on n'existe pas sans le partage avec l'autre et le sujet qui reste enfermé en lui il s'appauvrit petit à petit il devient de plus en plus pauvre et va se remplir de ce qu'il peut va se remplir de ce qu'il peut d'addictions qui vont lui donner du contenant on va dire il ne supporte pas la frustration non il ne supporte pas la frustration c'est que jamais la chose consommée ne vient ne vient donner le plaisir du partage c'est une pauvre jouissance qui n'apporte rien j'ai éloigné le trauma là mais ça mais ça soulage on va en parler à boucher réaction question je me permets une autre interrogation pour remettre en scène en jeu cette notion d'inclusion sur laquelle on travaille depuis ce matin en quoi le discours le propos que tu viens de développer en quoi peut-il se mettre alors en quoi l'inclusion peut-elle se mettre au service de cette démarche ou inversement en quoi cette démarche peut-elle se mettre au service de l'inclusion en quoi est-ce que la rencontre entre l'inclusion et le propos que tu viens de tenir en quoi cette rencontre peut-elle être novatrice peut-elle nous permettre d'inventer une pratique professionnelle pour demain c'est trop vaste pour moi je peux pas répondre je peux pas parler programme c'est impensable pour moi l'inclusion pour moi l'inclusion c'est tellement large que tout homme est inclus dans l'humanité pour moi point barre le reste ce sont des rapports partiels et je dis qu'il y a un fantasme de l'inclusion c'est vrai donc je pense que le mot a révélé ces fantasmes qui sont présents et c'est pas un mal d'avoir des fantasmes c'est une manière de relier c'est comme ça que je vois moi le travail qu'on peut faire et du coup quand je parle de rencontre je parle d'immersion je parle de plongée je parle d'y aller mais je parle pas d'inclure l'autre en nous non plus il y a une part d'étranger et le tiers c'est tout ce qui est au-delà de nous et nous dépasse c'est avec quoi on est en relation et quand finalement l'éducateur s'il est en relation de tierce avec le travail la pensée l'équipe quand il rentre dans la famille il est déjà dans une élaboration tierce ce qu'il faut savoir sur quoi on a une foi c'est que le jeu c'est un jeu relationnel donc le jeu n'est pas inclus en lui-même donc le jeu change en fonction de ce qu'il vit de ce qu'il construit de ce qu'il lit de ce qu'il comprend d'où si nous on permet un autre lien ça va générer quelque chose pas tout de suite quand on parle aux gens non plus c'est pas pour leur dire c'est pas pour les changer c'est pour rappeler quelque chose donc on va pas attendre le résultat du changement ça sera de nouveau être intrusif c'est lancer une perche à l'autre il va la saisir ou pas s'il la saisit pas il faut essayer autre chose Applaudissements